Alors petit point sur la Race of Champions, Vettel et Bottas s'affronteront dès les huitièmes de finale. La Race of Champions 2022 a procédé à son tirage au sort. Alors ça sera sur la glace notamment, ça va être intéressant. Vettel et Bottas s'affronteront directement dimanche après avoir été tirés au sort pour s'affronter dès les huitièmes de finale de la course individuelle de l'ROC. Le quadruple champion du monde de F1 et le nouveau leader Alphormeo donneront donc tout de suite le ton avant la saison à venir lors du traditionnel rassemblement des stars du sport automobile qui se déroule cette année. Pour la première fois, sur un lac joué en Suède, Mick Schumacher devra lui gagner sa place en huitièmes de finale en affrontant la championne de WCAS, Jamie Chadwick, lors d'un round de qualif. Le pilote américain Indycar Colton Erta affrontera lui aussi le quadruple vainqueur de l'Indy 500 et le récent vainqueur des 24h d'Aitona, Castro Neves, dans l'autre round de qualif. Le double champion du monde de F1, Mick Akinan, affrontera Jimmy Jansson, tandis que l'ancien coéquipier de Akinan chez McLaren, Coulthard, affrontera Christensen. Les maestros des rallyes, Loeb et Peter Solberg s'affronteront, tout comme les rivaux du World Rallycross Hansen, Christopherson et Timmy Hansen. Alors c'est bizarre, ça tombe plutôt bien du coup. Deux pilotes de F1 qui s'affrontent, deux pilotes de WRC qui s'affrontent, deux pilotes de Rallycross qui s'affrontent. Mouais, il manquait plus que le duel Coulthard d'Akinan et là on aurait eu... Bah là ça aurait été trop gros là, ils pouvaient pas faire ça. Le champion en titre Benito Guerra affrontera le fils de Solberg Olivier, Oliver pardon, dans son tête à tête. Mais avant la course individuelle le dimanche, il y aura la Coupe des Nations le samedi. Vettel et Mick Schumacher formeront l'équipe d'Allemagne et devront aussi passer un round de qualif. Ils affronteront les ROC All-Stars qui seront composés des vainqueurs de l'IROC dans une compétition qui se déroulera le jeudi. Bottas et Akinan formeront la Finlande et affronteront l'équipe de Grande-Bretagne, Coulthard et Chadwick au volant. Alors Jamie Chadwick, la femme pilote du coup. Christopherson et Christensen font équipe pour l'équipe championne en titre et la team nordique qui affrontera Loeb et Didi Oriol pour l'équipe de France. Didi Oriol, il y avait pas un autre pilote quand même ? Plus récent, enfin, je sais pas. Jean-Alesi, Olivier Panis, Pierre Gasly. Dommage, bon. Donc voilà les duels. Alors on rappelle quand c'est que c'est la race of champions, parce que moi j'ai oublié la date, ça commence bien. Et, ah bah tiens, c'est sur Canal Plus jusqu'en 2025, d'accord, très bien. Bah c'est ce week-end, organisé les 5 et 6 février. Ok, ça commence samedi donc, et dimanche ça continue. Ah bah ça va être intéressant. Bah je regarderai, je pense, du coup. Bon, je diffuserai pas, parce que vu que c'est diffusé sur Canal, je me ferai striker, c'est sûr. Même sur Twitch. Donc s'il y a des vidéos à faire de crash par exemple, peut-être que j'entendrais de les faire. On verra. On verra ce que je peux faire comme contenu, mais je vous dirai les résultats en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà pour cette race of champions, ce qui paraît intéressante quand même. Bye-bye.